Coucou tout le monde, je teste, attendez j'en suis où, j'en suis à celle là, voilà, j'ai vu une autre façon de mettre les élastiques quand ils sont trop grands entre guillemets, plutôt que de faire un nœud comme moi je fais, Karen Burniston elle a une autre méthode, alors je vais la tester et je vais vous dire ce que j'en pense, sauf qu'elle la teste pour la mini, la taille la plus petite des trois boules que j'ai commandé mais que je n'ai pas encore reçu, donc je vais tester sur la moyenne, en fait elle le passe dedans et elle fait une boucle, ici toi, et elle repasse une fois dedans, bien, mais tu veux bien, alors déjà c'était pénible de le faire une fois, maintenant il faut le faire deux fois, non mais je te jure, on va voir si c'est mieux que le nœud, en tout cas c'est sûrement plus précis au niveau de la taille, et là je regarde si la taille a l'air d'être la bonne, écoutez, moi je dirais oui, donc après elle le met de ce côté là, normalement, donc maintenant, deuxième possibilité, vous pouvez doubler, c'est à dire remettre un autre élastique, dans ce cas là vous ferez la boucle ici, et là vous le mettrez simple, ou alors vous en mettez qu'un seul, est-ce que ça tend assez, c'est presque, je vais en mettre un deuxième, alors là je vais le mettre en simple, voilà, par contre, autant d'élastique dans un si petit trou, ça commence à être limite, ah non, je ne peux pas commencer à le mettre du côté simple, mince, 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 sinon il faut le mettre du côté de la boucle en premier, du côté où on fait la boucle, donc là où il n'y a pas de boucle, je mets mon élastique, oh là là, j'ai déjà chaud, puis je fais une boucle, le truc c'est quand même d'arriver à mettre trois passages d'élastique dans un seul petit trou, elle est gentille, mais elle aurait pu nous faire des trous plus gros là sur les dailles, finalement, on va essayer de passer bien au fond, voilà, et de ce côté là, pas de boucle, juste l'élastique dans sa truc nuche, et voilà, ça m'a l'air très tendu quand même, non non, c'est impec, c'est impec, allez hop, on va faire comme ça, et du coup ça permet d'acheter qu'une seule taille d'élastique, ce qui fait que du coup vous en achetez une centaine, et que vous en avez pour un petit moment, si vous en mettez deux par boule, ça fait quatre par animal, finalement les cent, ils vont passer assez vite, ça vous fait 25 animaux, bon, ça va, c'est encore faisable, moi j'en ai que 80, donc je ferai que 20 animaux, je n'ai pas voulu bloquer là, mais c'est pas mal de mettre deux élastiques, parce que je me dis que si dans le temps il y a un élastique, bon évidemment dans 20 ans les deux élastiques seront cuits, les élastiques comme ça, ça ne résiste pas 20 ans, mais le fait d'en avoir deux, si jamais vous en avez un qui était un petit peu merdique, ou défectueux, ou je ne sais pas quoi, et qui lâche, ben ma foi il en reste encore un, c'est peut-être pas mal, alors pour une fois je n'ai pas collé mes trapèzes, j'ai retrouvé le bon hier, c'est un trapèze il me semble en tout cas, bon je ne suis pas hyper douée en géométrie, mais il me semble que c'est un trapèze, je ne les ai pas collés tout de suite, parce qu'il y a des endroits où il va falloir planquer les pattes, etc, donc j'ai préféré vous le faire en vidéo, alors j'en suis où là, là j'ai mis les élastiques, est-ce que quelqu'un se souvient comment je les ai mis, non je ne les ai pas mis, ah oui j'ai voulu tester de le mettre un petit bout avant, pour ne pas avoir à m'embêter sur le premier élastique, donc celui-là c'est celui qui a la boucle, alors je vais le mettre maintenant en normal ici, attendez il faut que celui-là il reste en haut, bon sang de bonsoir, j'imagine comment ça va être compliqué dans la plus petite boule encore que celle-là, 20% plus petite, comme ça va être coton d'aller mettre les doigts, soit là-bas dedans, et là je mets, ouais mais là je n'aurais pas dû le mettre à l'avance celui-là d'élastique, parce que pour faire la boucle, ça va, j'y suis arrivée, alors là par exemple, il est un peu trop tendu, vous voyez, là il est légèrement trop tendu, donc non je n'y suis pas vraiment arrivée, il faut que je le détende un peu d'ici, voilà, et maintenant que je fasse ma boucle, il ne faut pas faire la boucle en deuxième, il faut faire la boucle en premier, comme ça après notre élastique est tendu des deux côtés pareil, c'est pas une bonne idée, hop, et hop, pétard, ça l'attend vachement la boucle, ça l'attend vachement la boucle, sinon vous n'achetez que des petits paquets d'élastiques, et vous achetez chaque fois la bonne taille, et au moins, vous avez la taille pour chacune de vos boucles, et ça évite de faire des nœuds ou des boucles, ou quel que soit le système qu'on utilise pour essayer d'avoir la bonne longueur d'élastique, voilà, alors, j'ai ancré tout ça, j'ai ancré les pattes, les cuisses, et les yeux, des deux côtés, puisqu'ils vont se voir, l'arrière se verra un petit peu, je cherche mon deuxième œil, normalement j'ai un deuxième œil, voilà, et j'ai retrouvé mes yeux en plastique, et là je vous avouerai que sur des bestioles comme ça, c'est vraiment, d'ailleurs je ne les ai achetées que pour ça, parce que je ne vois pas mettre des yeux en plastique sur un mini-album de scrapbooking, ça c'est d'autres sortes, c'est pour faire des dragons et compagnie, j'avais acheté ça, des dragons et des crocodiles, donc ceux-là je les garde de côté, et si vous voulez faire une grenouille fille, je crois que c'était à action, vous avez les yeux avec les cils, c'est génial, je vais quand même faire le rond blanc, tiens je ne l'avais pas encore fait le rond blanc, ben non, puisque il y a déjà le blanc, non non, je vais juste coller ça, non non, ça ira très bien comme ça, et donc du coup ça va faire un peu gling gling, quand l'animal va faire pop, voilà, les cuisses, les pattes, les trapèzes, et compagnie, et on va commencer, ah putain la douée, j'ai oublié de mettre le brade, ah non, mais quand tu veux aller vite, mais c'est même pas croyable, d'être aussi, con, alors je vais en défaire une seule, la dernière, c'est la dernière que j'ai collée, ça je ne suis pas sûre que ça soit la dernière, j'aimerais bien celle qui est la moins collée possible, qui n'est pas encore sèche, en y allant doucement, c'est faisable, voilà, un côté, et surtout pas, l'endroit où il y a l'élastique, deux côtés, heureusement que cette colle, n'est pas trop trop rapide, moi je vous le dis, ce n'est pas la première fois que j'oublie de mettre les brades, voilà, maintenant je lâche ma boule, et je vais mettre un brade pour le fond, et un brade pour le cou, un brade pour le cou, et un brade pour le cul, en voilà un, ah j'ai pas fait non plus les, ça ne fait rien, il n'y en a pas un besoin absolu de ce côté là, puisque c'est invisible, de ce côté là, je n'en mets pas non plus, puisque mes deux boules étant de la même taille, si quand on tourne on le verra, mais ce n'est pas très grave, hop, et je recolle, bon, ma connerie n'était pas trop trop grave, mais franchement, il faut que, de toute façon, je ne peux pas faire tellement mieux que ça, je ne peux pas vous dire qu'il faudrait que je me repose, ou que je dorme, ou rien n'y fait, je suis épuisée, du matin au soir, du soir au matin, je n'arrive pas à dormir à des heures normales, je n'arrive pas à dormir à une quantité d'heures normales, lorsque j'ai dormi 3-4 heures, c'est le mieux que j'arrive à faire, du coup, je suis tout le temps crevée, c'est impressionnant, voilà, donc je fais mon possible avec les moyens du bord, et je continuerai de faire des bourdes, alors les bourdes ne sont pas toujours dues que à ma fatigue, je suis quand même quelqu'un d'un peu tête en mer, mais quand je suis fatiguée, c'est multiplié par mille, hop, et hop, voilà, donc, deux brades sur une boule, et zéro brade sur l'autre, ou alors un brade sur chaque boule, c'est comme vous voulez, ça revient au même, ensuite, celle-là qui doit être bien collée, on va commencer à la travailler, alors par contre, celle-là, c'est la tête, obligatoirement, puisqu'elle n'a pas de brade, donc ça ne peut pas être les fesses, c'est quand même pas, non, pas encore, je croyais que c'était trop serré, mais, il y a un léger écart ici, mais ça va, c'est acceptable, allez, donc, la tête, faudrait-il que, je me rappelle, je vais aller regarder une photo, tac, ah oui, je voulais vous dire, si en ce moment, vous avez l'impression que je vous snob, ou que je fais la gueule, ou quoi que ce soit, alors c'est possible, attendez, c'est possible que je fasse la gueule, ou que je snob certaines personnes, snobber, ce n'est pas trop mon style, mais faire la gueule, oui, c'est assez mon style, si c'est grave, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous bloque, et je ne parle plus aux gens, donc, mais si ce n'est pas très grave, je peux ne plus répondre à une personne, parce que ça m'a énervée, et voilà, et là, en fait, tout le monde a l'impression que je ne réponds plus, mais en fait, c'est mon ordi qui plante, parce qu'il a trop chaud, donc, en plein milieu d'une discussion, pouf, tout d'un coup, je disparais, je ne réponds plus à personne, donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas contre vous, c'est mon ordi qui en a après moi, alors, là, je veux bien, mais s'il voulait bien m'ouvrir, une photo, ça pourrait être sympa, je voudrais voir la photo de la grenouille, alors, bientôt, je les aurai, comme je n'ai plus d'encre, quelqu'un est en train gentiment de me les imprimer, donc, je les aurai ici, à l'arrière de médaille, alors, ça sera plus facile d'avoir le modèle, évidemment, et ça, pourquoi ce n'est pas rangé, dans le bon daille, il est là, j'en ai rangé aucune, ça, ça va être le coup, je vais encore en perdre, c'est bien la peine, d'avoir des super pochettes de daille, de compétition, là, et tout ça, pour ne même pas mettre les dailles dedans, non, mais je ne suis pas sérieuse, alors, au début, j'avais fait mes pochettes, là, vous verrez le tuto, avec un joli rabat et tout, et je me suis dit, que vu que je le mettais debout, peut-être, je ne faisais pas le rabat, et ça me permet, je vous referai, un mini tuto rapide, pour vous montrer comment je fais, sans le pli, sans le rabat en haut, parce que du coup, on en place deux, on en place une grande, et une petite côte à côte, voilà, donc ça veut dire, qu'on va faire deux grandes pochettes, et deux petites pochettes, avec deux feuilles, alors que d'habitude, je ne faisais qu'une grande, et deux petites, avec deux feuilles, alors, même si les feuilles, ne sont qu'à 1 euro, les 20, 25, je ne sais plus, ben, ça peut être toujours sympa, d'économiser un peu, pas tellement, pour le prix, mais aussi, parce que je n'ai pas de voiture, pour aller en racheter, la prochaine fois que j'y vais, à Action, je fais la rasia, sur ces pochettes là, je te jure, non, mais il n'y a pas moyen, d'ouvrir une photo, impressionnant ça, ne réponds pas, ne réponds pas, ne réponds pas, tu vas voir, si tu réponds pas, cet ordi est en train de mourir, mais vraiment de mourir, là il n'en peut plus, alors, où est la photo, du taille de grenouille, alors, entre l'ordinateur qui meurt, et moi qui ai des yeux, qui ne vois quasiment plus rien, voilà, la grenouille, elle est là, très bien, elle va s'afficher la grenouille, en gros, je pense que j'y vois un peu, allez, ouais, on a une grenouille, alors, sur la tête, elle n'a rien de spécial, la grenouille, donc je vais coller, j'aurais pu les coller avant, donc finalement, je vais coller, tous mes trapèzes, là, en haut et en bas, et après, je reviendrai, sur le bas, ouais, ça va, sur le bas, je vais trouver comment on met les cuisses, alors, je regarde s'il y a un côté qui a un défaut, toujours, comme ça, je le mets plutôt derrière, là, par exemple, je trouve qu'il y a vraiment, un gros écart, je préfère mettre cette partie là devant, je crois que celle là, voilà, celle là sera mon avant, donc, la grenouille, elle a ses cuisses, là, je ne sais pas si on les met droites, je suppose qu'on les met droites, ben non, moi, j'ai envie de les mettre de travers, mais le problème, c'est que du coup, si je les mets de travers, je ne comprends pas pourquoi le daïe n'a pas été fait de travers, je ne vois pas du tout, sur la photo, on ne voit pas du tout comment c'est mis, c'est impressionnant, attendez, je fais un peu des recherches, hop, ou droite, bon, ben apparemment, c'est droite, je pense, oui, oui, puisque ça fait la même largeur et tout, c'est droite, et là, on place ça à l'intérieur du coup, ou alors, je ne sais pas pourquoi il y a une aussi grosse fente, quelqu'un le sait, ah, j'ai oublié d'ancrer un côté d'une patte, ça aurait été moche, ça aurait été moche, bon, alors, ici, droite, écoutez, on va faire comme ça, allez hop, c'est parti, donc, un peu de colle, ah, pardon, je suis presque à la fin de la colle, je vous inflige encore, le remplissage du flacon, allez hop, comme ça, celles qui ne l'ont jamais vu, vous voyez que ça se fait vite, vous regardez juste ce qui n'est pas une bulle d'air, au sommet de votre flacon, quand vous commencez à le remplir, sinon, bizarrement, la colle ressort, et puis, il ne faut pas vous coller là, au fond du flacon, il faut laisser un peu d'espace, pour que, la quantité de colle, que vous mettez, laisse sortir une quantité égale d'air, sinon, vous avez toute la colle, ça fait volcan, là, c'est dégueulasse, et vous en mettez absolument de partout, donc, je vais mettre, un peu de colle, sur ma papatte, je vais mettre ma papatte, à peu près ici, et je regarde, qu'elle soit, au bon endroit, alors, je ne veux pas trop, qu'elle, l'aille plus bas, voilà, et là, elle est encore plus basse, là, c'est mieux, et puis, après, je vais la coller, donc, pas sur toute la hauteur, puisqu'en haut, il n'y a pas de, on ne la colle pas, sur l'autre partie de la boule, on ne la colle, que jusque là, on ne la plie pas, pour venir la coller ici, surtout pas, et du coup, là, il ne va pas de, j'aurais pu en faire deux, deux moins, pour bien appuyer, vous mettez votre boule à plat, et vous pouvez appuyer, pour faire coller, voilà, appuyer, ou mettre une pince, ou, en tout cas, une fois que vous êtes à plat, c'est facile à faire, deuxième patte, il va falloir que je la fasse, dans le sens inverse, évidemment, alors, on va essayer de la mettre, à peu près, à la même hauteur, à peu près, à la même longueur, ça m'a l'air pas mal, je ne sais pas du tout, si c'est comme ça, que c'est prévu, en fait, je le fais comme ça, mais, là, je vais rajouter, un point de colle, pour qu'elle tienne, et là, je colle, j'ai pas regardé, le tuto, de Karen Burniston, Burniston, oh là là, je vais y arriver un jour, à le dire comme il faut, ah, 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 voilà, j'aplatis, oups, j'aplatis, pour pouvoir bien faire coller, et ensuite, ouf, il va être coton à coller, celui-là, maintenant, j'aurais pu le mettre avant, il faut que je vienne en mettre un, ici, je ne sais pas si vous voyez, sous les pattes, en haut, vous avez deux solutions, soit vous mettez, votre trapèze, et, vous mettez les pattes après, et vous mettrez un décor, pour cacher le sommet des pattes, là, soit vous mettez les pattes avant, elles seront cachées par le, alors, où ai-je envie de mettre les pattes, j'ai envie qu'elles dépassent un peu, il faut un peu qu'elles viennent croiser, celle de, parce que dans mon esprit, les grenouilles, quand elles sont assises, elles ont les, les pattes avant, et les pattes arrière, un peu, qui se mélangent un peu, qui se mélangent, mais décidément, qu'est-ce que j'ai fait, quand j'ai ancré, alors, j'étais sûre d'avoir tout ancré, des deux côtés, quoi, j'en ai largement oublié, hop, allez, oh, j'espère avoir la force de finir, je compte demander après, à la personne pour qui je fais ces cartes, si c'est pour des anniversaires, ou si elle a un message particulier, à mettre, je ne sais pas si c'est tellement plus joli, avec les pattes cachées là-dessous, ou s'il aurait mieux valu les mettre dessus, bon, maintenant, c'est un peu tard, je vais les laisser dessous, je pense que vous pouvez tester les deux, ce n'est pas sûr que ma solution soit la plus jolie, faites-vous votre opinion, aussi, faites vos propres choix, un petit peu, et maintenant, je vais coller, oui, donc je vous disais, j'ai envie de lui demander pour quelle occasion c'est, parce que, je pourrais les décorer légèrement plus, mes animaux, il y a toujours l'histoire de leur mettre un petit nœud papillon, par exemple, et puis, il y a la possibilité de leur mettre, je ne sais pas moi, un cœur dans la main, ou un bouquet de fleurs, enfin, un bouquet de fleurs, une fleur, voilà, il y a des possibilités, et j'aimerais en savoir plus sur les destinataires des cartes, une fois que vous les avez tous mis, vous vous mettez à plat, comme ça, et vous appuyez pour tous les faire bien, bien coller, il y a quatre là qu'on peut vraiment appuyer, ceux du dessus et ceux du dessous, ok, voilà, je ferai ça tranquillou après, je vais lui faire sa tête, alors, j'ai envie de partir de là, donc, les yeux, bien dur, viens ici toi, pour lui faire des yeux un peu marrants, je vais lui mettre ça, pas au centre, ça me rappelle quand je faisais des grenouilles en tissu, il y a dix ans, voilà, si je veux qu'elle louche, quelle louche, je peux le faire regarder les yeux un peu vers le centre, si vous avez décidé de faire une grenouille avec la mini-ball, celle qui est un peu plus petite, ne prenez peut-être pas le grand rond sur vos dailles, prenez peut-être le moyen, il se peut que sinon vos yeux soient vraiment trop gros, mais ça, c'est un peu à vous de voir et de vous adapter, parce que la grenouille, en théorie, elle est faite pour la grosse boule, donc déjà là, j'adapte sur la moyenne, alors vous imaginez, si je l'adapte sur la toute petite, peut-être, il faudrait mettre les yeux, parce qu'après, quand on veut mettre les deux yeux au même endroit, ils vont se chevaucher énormément, si on veut qu'ils rentrent, donc on va y arriver, ouais, j'avais fait une bouche, j'avais fait une bouche, oh là, la rouge à lèvres, waouh, extraordinaire celle-là, mince, espèce d'imbécile, j'ai oublié de lui mettre de la couleur d'abord à ma grenouille, j'ai de la colle sur les doigts, donc quand je veux attraper un truc, il y a tout qui se colle en même temps, tout qui vient, et j'ai des fils de colle en plus, voilà, là c'est pareil, la bouche pourrait être peut-être trop grande, pour la toute mini boule, boule, donc à vous de voir si vous avez une autre bouche, ou alors vous prenez celle-là, puis vous la raccourcissez un peu ici, là vous lui faites, là un petit arrondi, un petit arrondi, vous la raccourcissez un peu, ensuite, elle est rapide à faire, la grenouille quand même, elle a très peu de, elle n'a pas de queue, elle n'a pas d'oreille, c'est extraordinaire, elle est géniale à faire, on va lui mettre les yeux, après je vais découper le dessus de la tête, là que j'ai oublié de faire, vous savez les petits tourniquets, là, qui, au-dessus des berceaux de bébé, à condition qu'ils soient à une hauteur suffisante, que le bébé ne puisse pas les attraper, si c'est un enfant qui se met déjà debout dans son lit, il va tout vous détruire, mais sinon, vous pouvez remplacer, les objets qui sont accrochés à votre tourniquet, par des animaux comme ça, si vous avez envie, vous faites bien ce que vous voulez, et donc, si c'est pour les offrir, pour les envoyer par la pose, vous les mettez à plat, et la personne qui les reçoit, les laisse se mettre en forme, et donc, ici, il faudrait mettre une ficelle, ou un crochet, ou quelque chose, pour pouvoir aller les mettre au tourniquet, moi, j'ai fait un tourniquet oiseau, je ne sais pas si vous l'avez vu, alors, maintenant, mes yeux, le plus possible, en haut de la tête, donc, un peu chevauché, et qui dépasse, impec, alors, attends, il faut mettre de la colle, en gros, en triangle, à peu près, quoi, ouais, je suis née, là, alors, si vous n'arrivez pas à savoir où, il faut mettre la colle, vous le maintenez comme ça, deux secondes, et avec un crayon, où vous faites, mais, léger, léger, le trait de crayon, et hop, ça vous donne l'emplacement de la colle, ouh, j'ai bougé, alors, est-ce que c'est centré, ça, ça, et voilà, donc, elle est pratiquement finie, je vais finir de mettre tous les trapèzes de partout, je vais finir le dessus de la tête, et puis, je vous retrouve dans la deuxième vidéo, qui sera celle de la carte et de l'enveloppe, tout bêtement, et je vais encore avoir besoin de papier vert, de feuilles, de feuillage, c'est fou, je ne ferai jamais un mini-album dans le peu de papier qui va me rester à la fin, à force d'avoir tapé dans le même bloc tout le temps, bon, allez, je vous laisse, bisous, bisous, à la prochaine vidéo, et à la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501